Bienvenue dans cette formation totalement gratuite que je t'offre aujourd'hui dans laquelle nous verrons ensemble comment lancer un business de dropshipping en Afrique. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi étape par étape de A à Z tout le processus qui te permettra de lancer ton business de dropshipping en Afrique. Ce processus se résume en 4 étapes. La première étape consistera à trouver un produit gagnant. La seconde sera de créer un site optimisé à la vente. La troisième étape consistera à réaliser des créatifs optimisés à la vente. Et la troisième étape consistera à lancer tes publicités via le business manager de Facebook. Je suis Franck Emédi de nationalité ivoirienne. J'ai 21 ans. J'ai commencé le business juste après mon bac. J'ai eu mon bac en 2018 à l'âge de 16 ans. Et juste après ça, j'ai transité sur tout ce qui était business parce que j'avais vraiment besoin d'argent. En ce moment, je n'avais pas d'argent de poste lorsque je ne partais pas à l'école. Et donc, il était nécessaire pour moi de lancer une activité qui allait me permettre de générer de l'argent juste pour mes dépenses personnelles. Et donc, c'est comme ça que j'ai recherché qu'est-ce que je pouvais vendre. Parce que je me suis dit au final, le seul moyen pour faire de l'argent était de vendre quelque chose. Et donc, j'ai recherché qu'est-ce que je pouvais vendre. Et le premier truc qui m'est apparu, c'est la vente de chaînes. Des chaînes pour garçons. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Donc, j'ai trouvé des chaînes, j'ai trouvé un fournisseur de chaînes grâce à un ami avec lequel j'ai commencé à proposer des chaînes à des amis autour de moi. Les amis avec qui j'avais fréquenté tout ça. Et par la suite, j'ai eu des clients qui venaient des amis, de mes amis. Et ainsi de suite, la chaîne s'est un peu, le processus s'est un peu répandu. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai tout simplement ouvert une page Instagram avec laquelle j'ai commencé à vendre des chaînes. Par la suite, j'ai proposé d'autres produits. Par la suite, voilà, j'ai développé progressivement les choses. Jusqu'à ce qu'un moment, j'ai suffisamment de budget pour m'acheter une formation. Donc, je me suis acheté une formation sur le dropshipping du marché européen. Donc, dans mon processus de lancement sur le marché européen, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites, plusieurs échecs et un produit qui était sur le point de décoller, mais qui n'a pas véritablement décollé. Donc, suite à ça, j'ai appris pas mal de choses et j'ai décidé de prendre toutes les stratégies que j'avais apprises pour les implémenter dans mon business de dropshipping en Afrique. Et ce qui, à ma grande surprise, a bien fonctionné. Et donc, j'ai pu monter à des journées à plus de 600 000 francs de chiffre d'affaires et jusqu'à aujourd'hui réaliser plusieurs dizaines de millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Et donc, au final, on peut considérer cela comme un petit succès. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais partager avec vous, c'est toute mon expérience que j'ai pu acquérir, que ce soit dans la publicité, Facebook, dans tout ce qui est gestion, création de sites d'internet, création de vidéos publicitaires. De sorte à ce que vous aussi, les personnes les plus déterminées qui vont regarder ces vidéos, elle est moins nécessaire de pouvoir commencer et lancer l'activité. Il faut savoir que cette formation est faite dans le but d'aider les personnes. Il faut savoir que, selon moi, le dropshipping est le business qui est le plus intéressant pour toute personne qui n'a pas forcément de compétences et qui veut apprendre à vendre des produits physiques par le biais des raisons. Parce que ce business en Afrique ne nécessite pas grand budget au départ. Et donc, ce business ouvre les portes à toute personne véritablement déterminée afin qu'elle puisse faire ses premiers chiffres grâce au digital. Donc, sans plus tarder, nous irons sur mon écran, là où je ferai tout le processus avec vous et je vous partagerai cela en live. Et donc, pour soutenir toute la valeur que je vais partager avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez une feuille, prenez le portcom et c'est parti. Musique 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 Ok, donc la première étape pour lancer un business de dropshipping en Afrique va consister à trouver un produit qui fonctionne. Et donc, comme je l'ai mentionné dans l'un de mes dernières vidéos, il existe 5 critères, si je ne dis pas de bêtises, 5 critères qui vont permettre de trouver un produit. Le premier critère sera la haute valeur perçue, le second sera la capacité à réaliser du contenu de qualité, donc du contenu vidéo. Le troisième critère sera la possibilité de faire une grosse marche. Le quatrième sera le fait qu'il fonctionne déjà, donc il est déjà disponible. Et le cinquième, je ne m'en souviens plus trop, mais je pense que c'est effet wow. Effet wow, si ce n'est pas déjà dans le premier critère. Bref, il y a un certain critère comme on va dire effet wow, réalisation de bons contenus, vidéo, parce que quasiment tous les contenus que j'étais sont des vidéos. Le fait qu'on puisse faire des grosses marges, donc il faut qu'il y ait un prix intéressant. Et aussi la valeur précieuse va compter super, ce sera super intéressant, super important pardon. Et aussi un dernier point aussi, on peut le marquer, c'est qu'il faut que le produit fonctionne déjà, donc on ne va pas essayer de réinventer là-haut. Donc voici les critères pour trouver un produit intéressant et l'outil que moi j'utilise, on va dire de façon gratuite, l'outil gratuit que j'utilise, c'est surtout la librairie Facebook. Honnêtement déjà, je pense qu'avec ça, vous avez tout le nécessaire pour trouver des produits intéressants. Pourquoi ? Parce que les autres outils vont utiliser des, on va dire, du code et tout ce qui est algorithme pour aller trouver des publicités qui sont en direction des boutiques Shopify. Et vous faire ça à un montant qui est, on va dire, élevé pour les gens qui sont en Afrique. Et donc moi, dans ce fait, je pars toujours sur le principe que avec Facebook AdLibarist, vous faites de bonnes recherches, vous allez trouver des produits intéressants. Et donc, avant même de lancer cette seconde vidéo, j'avais lancé une première, un petit diable qui ne voulait pas que je vous tourne cette vidéo, parce que là, je compte vous partager plein de valeurs et de façon totalement gratuite, comme je l'ai mentionné. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va utiliser en premier lieu Facebook AdLibarist pour aller trouver des produits intéressants. Et donc de ce fait, on vient dans Facebook AdLibarist, vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous sélectionnez votre pays. Donc si vous êtes au Sénégal, vous sélectionnez Sénégal, si vous êtes au Bénin, vous sélectionnez Bénin. Ici, vous mettez toutes les publicités, pas en jeu social, vous mettez toutes les publicités. Et ici, vous allez taper des mots-clés. Donc des mots-clés, on va dire que ce sont des mots qui sont généralement dans des publicités, donc dans des publicités Facebook que les boutiques vont utiliser dans leurs différentes publicités, que ce soit publicités Facebook ou Instagram. Et donc nous, par exemple, ici, on a tapé livraison. Donc généralement, on marque livraison gratuite. Je vais juste mettre mon visage là, je sais que vous vous en foutez un peu de mon image, si vous voulez voir, c'est ça. Donc livraison, réduction au moins de 50%, livraison gratuite, promotion, c'est des mots qui vont faire sortie des vidéos de dropshipping, clairement. Et il y a des personnes qui ont lancé des boutiques de dropshipping en Afrique et qui se gavent toutes seules. Donc là, par exemple, on a tapé livraison. Je crois qu'on a tapé livraison et par la suite, on tombe directement sur un produit que j'ai trouvé intéressant de base. Donc qui est une caméra, qui est une ampoule caméra, je ne sais pas, une ampoule LED qui est en même temps une caméra. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le prix du produit. Déjà, les caméras, on a toujours eu l'idée que c'était super cher, 100 000 francs, 200 000 francs, etc. Et donc là, ce produit-là, il vient briser en soi cette barrière de prix. Et en même temps, il est un prix intéressant. Donc haute valeur perçue, prix intéressant et la possibilité de faire des vidéos parce qu'il y a plein de vidéos qu'on retrouve déjà ici. Et il y a des vidéos qu'on va retrouver sur TikTok. Après, j'ai essayé de télécharger, je ne sais plus comment, mais je n'arrive plus là. Mais on va regarder ça ensemble déjà. Ok, sa vidéo, elle est bien. Mais honnêtement, attendez ce qu'on va faire, on va voir. On va voir ça. On va voir les détails à poster. Oh, putain. On va voir les détails. Ce que j'ai essayé... Déjà, si on doit juste qualifier le produit, ça respecte, on va dire, quasiment tous les critères que j'ai mentionnés. Haute valeur perçue, il y a des vidéos qualitatives, il y a une réelle, je pense que c'est le critère que je n'avais pas mentionné. Il faut qu'il y ait un réel, il faut qu'il résolve un véritable problème. On sait qu'en Afrique, il y a un problème de sécurité et dans certains business, il faut avoir des caméras pour assurer que le travail est bien fait. Et donc là, ça répond à un besoin super intéressant. Et aussi, autre chose, c'est que ça peut être utilisé de façon stratégique. Là, j'ai vu une vidéo sur TikTok, je vais vous montrer. Donc, en soi, le produit respecte les critères qu'on a mentionnés. Donc là, c'est déjà un bon signe, sauf que lui, par exemple, il utilise une vidéo qui est en anglais. Il y a des gens qui ne vont juste pas acheter à côté de ça, ils ne comprennent pas trop le concept. Il y en a qui n'aiment pas lire. Donc, il faut que la vidéo, en plus du texte, soit en français pour que la personne aille jusqu'à l'achat. Donc, ce qu'on va faire, nous, là, j'essaie vraiment de télécharger la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive plus, je ne sais plus comment je faisais dans le passé. Et on va essayer de venir ici sur le site savefrom.net, qui est un site qui permet de télécharger des vidéos. Donc là, j'ai copié le lien ici. On va essayer de voir si on peut télécharger ça ici. Je sais que ça va passer. Malheureusement, on ne va pas télécharger les vidéos à partir des pages que ça va être déjà. Ok. Donc là, c'est complexe. C'est complexe. Copier le lien publicité, on va en laisser ici avec ça. Toujours pas possible. Gcf12, c'est toujours pas passé. Clic droit non plus. Clic droit. On va faire 10%. Ouais, clic droit, ça passe pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Oh là 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 là, ils ont actualisé la page. On ne veut pas ça. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que nous, on veut. Bref, de toute façon, c'est Galaxy, Galaxy, machin. Oh, qu'est-ce que je fais? Clic droit. Clic droit. Bref, j'arrive pas à t'échanger ici. Honnêtement, je ne sais plus comment je faisais dans le bassin. Mais on va venir, je suis TikTok. Donc j'avais fait, voilà, j'avais fait la recherche du même produit sur TikTok. Et je suis tombé sur cette vidéo. Et là, c'est super facile. Et là, c'est en gros, en gros, une page TikTok qui va que ce produit. Et là, c'est, on sera, là, ça, c'est une super stratégie qu'on peut mettre en place. Donc, du contenu organique. Et ce que vous pouvez faire aussi sur le marché africain, c'est de peut-être reprendre toute leur vidéo et traduit en français. Ce serait super bien, d'accord? Donc, nous, on va prendre la vidéo qui a fonctionné le mieux. On voit ici un million. Si on voit... On regarde ça. Je pense que c'est la meilleure vidéo. Je pense que ma petite copine ou ma copine, mon amoureux, bref, j'ai compris, me trompe. Donc, je vais changer la langue et essayer de voir s'il y a quelqu'un qui vient quand je ne suis pas là. Donc, ça, c'est juste. Il y a des gens qui voient ces moutils amoués, stratégiques. Attends, je regarde le prix. Si le prix est intéressant, en plus, c'est assez d'autres valeurs. Donc, on se dit, ah oui, mais 25 000, pour ce que je pensais, c'est rien. En plus, ils innovent. Donc, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Là, je suis en train de dire qu'il a absolument fonctionné. J'entends, il dit qu'il respecte les critères et normalement, ça va le faire. Et donc, ce qu'on va faire, nous, on va essayer de prendre de bonnes publicités, s'inspirer de ce qu'ils ont fait là et lancer, tester ça pour refaire un site professionnel et tout ça. Donc là, il est 2h37. Je ne sais pas combien. On a commencé, ça fait 9 minutes. On va dire qu'on a commencé, ça peut faire 10, 10, 12 minutes. Et on va essayer de terminer ça d'ici 6h du matin. Donc, on aura fait ça en 3h30, c'est ça ? 3h30, ouais. 3h30. Donc, on a trouvé le produit déjà. Créer le site. Faire les publicités. Lancer les publicités en 3h30. Je ne sais pas si on pourra, mais de toute façon, on devra terminer avant qu'ils ne partent pas coucher. Donc, voilà. Donc là, on a le site de la plusée qu'on avait vu. Le site est plutôt simple. Ils ont des gifs. En gros, ça, on va appeler ça des gifs. C'est pour montrer rapidement que c'est facile à installer. Ça, le client, il arrive. Le prospect, il arrive. Il ne se dit pas comment ça fonctionne, ça allait compliqué, tout ça. Non, il arrive, on lui explique clairement que c'est... Voilà, déjà, il marque ici. Suivez, c'est que vous avez le co-installation compatible avec douille, nanana, nanana. Pas de câblage, pas de câble d'alimentation, pas de configuration d'huile. Puis, ouvrez l'application. En plus, c'est une application, c'est super pratique. Là, la personne vient et met son nom, son téléphone, son adresse, tac, elle a commandé. Donc, c'est un peu ça le concept. On est sur un site super simple. Avec des gifs propres. Ils vendent d'autres produits, mais non, on se focalise que sur ce produit. Donc, la prochaine étape, ça sera tout simplement d'avoir des... Comment dire ça ? Des images pour la création de site. Donc, première étape, trouver un produit. Et là, on l'a déjà fait, on a trouvé le produit. Deuxième étape, on se sera à créer un site. Et donc, pour l'étape de création de site, on va passer à la recherche d'images. Donc, il faut qu'on ait le maximum d'images et de gifs possibles. Si possible, pour la réalisation, pardon, de notre site internet. Donc, ce qu'on va faire avec le doigt, tout simplement, on copie le concurrent. Cette vidéo, je vous fais juste pour qu'on aille bien plus vite. Après, si vous pouvez travailler sur les images, vous différencier, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous faites tout simplement comme les autres, vous aurez des trucs pas top. Là, la qualité d'image n'est pas top. C'est pas ouf. Décorer sans personne, ni clouer. Décorer. Ah ouais. C'est pas vraiment de la dépose. Bref, nous, on a pris juste cette image. Avec l'application. On va prendre aussi ces gifs. Ok, ça, c'est pas bien. Oh là là. C'est pas, c'est pas, c'est pas téléchargé comme on le souhaite. Donc, ce qu'on va faire, on va faire f12. F12. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà, f12. On vient ici. On clique sur cette image. Et on aura le lien de l'image qui apparaît là, comme ça. Et on peut télécharger maintenant. Normalement, c'est pas. Non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire une capture. On va faire une capture. On va faire une capture. On va faire une capture tout simplement. Ce sera pas ouf. Mais bon, faut qu'on aille vite. Donc là, on a une capture d'écran de notre produit. Capture d'images de notre produit. Deuxième chose. Ici aussi, ça sera pareil. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Copier, coller. On vient ici. Contrôle V. On a le chiffre. Si ça, ça passe pas. Je pense que normalement. Ok, c'est pas possible. Donc, je vais essayer de copier le lien là. Et aller sur cfram.net. Pour voir si on peut télécharger ça directement. J'espère que ça passe pas. Oh, oh, merde. Ça passe pas aussi. Merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 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 Ou tout simplement. Tout simplement. On va laisser cette idée. On va laisser cette idée. On va laisser cette idée. Exit. On va juste. On a appris l'image principale. On voit si il y a d'autres images. Il n'y a pas d'autres images. Ouais, c'est à peu près les mêmes images. On peut prendre cette image là. Et l'éditeur d'autres façons. Je pense que ça, c'est du canevas. Bref, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'images. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'aller chercher nos images. On va taper sur Google. En poule LED. En poule LED. Caméra. D'accord. Images. Et on va essayer de retrouver le même produit. Donc voilà, on a l'image déjà ici. On peut bien enregistrer. Derrière l'image, c'est bien plus qualitative. C'est. L'image. Ok. Donc là, on a l'image qui est mieux. On va essayer d'aller voir. Je crois qu'il y a déjà un site. Tout est accepté. Voilà, il ne faut pas casser la tête en plus de deux images. En blanc, en fond blanc. Et c'est bon. Ok, ok. Ok, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va essayer de prendre une image pour une image de maison. Qu'est-ce que je fais là-dessus ? On va taper vue d'angle. On va taper vue d'angle. De sécurité. Voilà, je fais n'importe quoi. Ok, 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 ok. je pense que l'attention on va aller sur aliexpress on va peut-être trouver des bonnes images là-bas aussi qu'on va utiliser pour l'image principale de notre site on va taper encore caméra lent la lampe caméra les gars je vous demande pas j'hésite à partager cette vidéo je ne sais pas ce que je suis en train de faire parce que là là le droit de shipping en côte d'ivoire en afrique avec tout le contenu que j'ai donné normalement tout le monde peut se lancer est-ce que j'ai saturé le marché je vais créer des bonnes peut-être que oui parce que après les gens ils regardent et ils font rien c'est ça aussi c'est ça donc là on a des belles images comme un des très belles images ça va on essaie d'avoir une image de fond pour utiliser sur notre je vais pas faire le site le plus ouf les gars je vais juste faire un site simple rapide pour vous montrer ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec avec shopify bon là il commence à nous casser les c'est bon bon ah ouais j'ai oublié de mentionner il ya il ya il ya comme on dit ça un plug-in un plug-in qui permet de déchirer les images je vais pas sur ce navigateur je crois je l'ai sur celui là je vous montre en même temps c'est un plug-in qui permet de déchirer les images à l'express je sais plus ouais 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 bon celui là par exemple il permet de déchirer les images peu importe le site donc c'est l'image à style on va aller le mettre on va aller le mettre sur l'autre sur l'autre on va aller le mettre notre navigateur bref toute façon on va aller le mettre bon les amis ce que je vais faire je vais faire un truc simple je vais faire un truc simple pour ne pas durer et vous montrer qu'on peut faire de belles choses images de maison à Abidjan on va pas se casser la tête on va enregistrer ça on va enregistrer ça on va enregistrer ça on va enregistrer ça qu'est-ce que tu dis là ok c'est bon maintenant on a nos images on va supprimer tout ça on va garder ça on garde à l'espèce on s'en fout prochaine étape on a dit recherche produits deuxième étape ce sera création du site et donc tout ça on vient ici on va aller sur Shopify Shopify et donc il faut savoir qu'en ce moment il y a une option sur Shopify qui est de 1$ par mois 1$ par mois pendant 3 mois et après ça repasse à 32$ tous les mois donc ce qu'on va faire on va faire démarrer et c'est gratuit je viens de commencer je suis déjà marchant en ligne en personne bref en concret là non 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 ce qu'on peut faire ici on peut faire ignorer directement boutique en ligne ignore rien on s'en fout nom de la boutique nous ce qu'on va faire on va partir sur un nom ici le nom ici il est pas important j'en sais juste un nom comme ça mais je vais mettre un nom que je voilà je vais mettre boutique test ok donc voilà boutique franquem test bref connaissez Côte d'Ivoire là ils vont vous demander de vous connecter avec un email avec apple ou machin donc vous allez connecter vous avez fait continuer avec un email et par la suite ils vont tout simplement vous demander normalement de connecter votre email donc là je vais mettre pause je vais pas vous connaissez mon email donc je vais faire pause et on revient une fois que c'est bon ok là c'est bon c'est bon on a ajouté ce qu'il fallait ajouter et normalement c'est bon comme ça dans votre cas vous devez juste ajouter votre email vous vous demandez de créer après vous allez mettre un autre pas ça sera pas très compliqué c'est rapide l'espace de quelques minutes c'est fait et donc moi je viens de créer la boutique avec un ancien email et donc c'est bon on a notre boutique qui est ouverte et donc là maintenant il faudra ajouter il faudra éditer en fait le donc là c'est l'interface qu'on a nous donc l'aperçu que nous on a et il y aura l'interface que le client verra donc c'est comme une boutique physique où il y a la caisse donc il y a le côté où le vendeur il est positionné donc la partie caisse vous êtes de l'autre côté où vous payez je ne sais pas si vous suivez le conseil mais en gros il y a deux parties l'intérieur et l'extérieur donc là où il nous parle de trucs on va aller rapidement on va aller dans on va dire que pour créer un site il y a trois choses à mettre en place il y aura la partie édition du site donc il faut que le site soit prêt et pour débloquer le site pour activer le site que tout le monde puisse le voir il faudra choisir une offre dans Shopify après cela la troisième chose à mettre en place c'est d'acheter un autre domaine donc il faut que votre nom il soit personnalisé donc au lieu d'avoir peut-être www.boutique.myshopify.com qui est un autre domaine qui est donné gratuitement donc si vous voulez vous pouvez commencer comme ça gratuitement parce que je pense que en Afrique les gens s'en foutent un peu mais si vous êtes dans une optique de garder le truc vraiment longtemps c'est mieux de déjà partir sur un nombre de domaines professionnels comme ça les gens qui vont nous garder en tête aussi et il y en a qui savent par rapport à notre domaine donc si vous test.myshopify ils vont trouver que vous n'êtes pas aussi professionnel que ça donc je vous recommande d'avoir notre domaine donc on édite le site on active le site on met notre domaine et normalement c'est parti il y aura les détails s'est ajouté dans les détails sera mention légale tout ce qui est information légale donc voilà vous aurez ça ajouté aussi et il y aura le moins de paiement qui est en Afrique qui est le cash en delivery donc paiement à la livraison grâce au s'est acheté donc on parle là directement sur la partie boutique en ligne vous savez que Shopify a mis en place des templates donc on va dire c'est comme une structure c'est comme un puzzle qui est déjà fait et on vous demande juste de colorer à votre façon c'est une façon de parler donc en soit le truc il est là on vous demande d'ajouter votre image de choisir quelle section vient avant l'autre quand je dis section par exemple on vous demande d'ajouter par exemple une image avec du texte vous allez parler de votre de votre marque machin et après on peut vous demander d'ajouter un produit en bas en gros c'est à vous de structurer mais tout est déjà fait donc on n'avait pas touché du code c'est totalement facile honnêtement peut-être au premier au premier abord ça sera compliqué pour vous parce que c'est la première fois c'est logique c'est normal vous verrez votre site peut-être en aller 48 heures ce sont 12 heures une semaine pour certains mais en vrai c'est pas si compliqué que ça moi là tout de suite je peux le faire en deux heures parce que je pense que j'ai fait j'ai fait plein de sites dans le passé avec du drop shipping sur le marché européen on va tester 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 donc j'ai eu cette facilité à créer des sites et donc je peux le faire on va dire plutôt rapidement donc on va prendre le thème je pense que c'est un nouveau thème j'avais vu des gens m'envoyer ce thème là et j'étais super facilité par le résultat je crois même que c'était des trucs de fou qu'ils avaient fait mais en vrai c'est un thème c'est un nouveau thème on va prendre celui-là il est plutôt propre la deuxième chose qu'on va utiliser c'est Canva donc en attendant que ça charge ici on va aller sur Canva Canva c'est un outil qui est de base payant mais qui offre la possibilité d'avoir 30 jours gratuits d'accord là je suis pas sur le bon profil mais je vais aller sur le bon profil vous allez voir donc Canva c'est normalement payant vous faites une inscription vous faites une inscription ou vous faites une inscription qu'est-ce que je fais là vous faites une inscription avec votre e-mail et vous aurez normalement vous ajoutez votre carte de crédit que ce soit Jamo ou autre et vous aurez vous aurez 30 jours gratuits et par la suite avant la fin des 30 jours vous pouvez décider d'arrêter votre abonnement ou tout simplement de le prolonger le paiement mensuel est de 12,99$ ça vous permet de faire plein de choses que ce soit pour vos boutiques e-commerce des présentations vous pouvez faire tous ces formats des templates des présentations voilà il y a plein de choses que vous pouvez faire donc nous on va utiliser le on va venir dans la partie des motions personnalisées ici on va prendre la taille 600-600 donc c'est une taille que j'ai l'habitude de faire pour laquelle c'est resté donc sinon vous allez taper ici 600-600 qui est le format carré donc c'est le format qu'on va utiliser pour les images de notre produit il faut que il y ait une certaine cohérence dans les images qu'on va utiliser et ouais donc on va partir sur ça déjà et on va uploader la vidéo l'image pardon l'image qu'on a téléchargée non juste celle-là juste cette image ok donc là on a l'image là on a l'image on va ajuster comme ça et c'est bon maintenant il faut que il faut que tout sorte donc on va voir ce qu'on va faire on va faire comme ça on va acheter comme ça comme ça tac on va bien centrer la chose direct on a l'image pour tous les gens ils voient ça parce que je sais que les ampoules sont ils vont savoir ce que c'est bon pour leurs petites ampoules et non on va venir enregistrer donc pour la qualité des images PNG c'est la meilleure qualité c'est la qualité qui paie aussi le plus donc moi je vous conseille pour aller beaucoup plus vite pour que votre site soit plus fluide qu'il n'y ait pas trop de déchargement parce que si votre site il est lent il y a des gens qui vont cliquer sur plus c'était il va arriver il y aura le déchargement ils vont partir donc pour que ce soit beaucoup plus rapide partir sur du jpeg et voilà c'est bon comme ça donc on a cette première image on va aussi redimensionner ça c'est une option qui est disponible que si vous êtes en format avec l'option payante il y a aussi l'option gratuite avec laquelle vous pouvez déjà aussi travailler sur sur Canva et dans ce format là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir utiliser l'image de maison que j'ai téléchargé c'est vous déjà c'est vous déjà voilà une image de maison voilà et donc nous on va juste télécharger ça toujours comme je l'ai dit en jpeg pour pas que ça charge trop et c'est bon donc là on a deux images je fais vraiment un truc simple le plus simple possible que vous puissiez voir que voilà on peut faire des choses rapidement simplement et on va directement partir sur la création de notre site donc là on publie comme ça et on va venir c'est pas le bon c'est pas le bon attention c'est celui-là qui est qu'on a choisi sans le tel sans donc c'est celui-là qu'on va personnaliser autre chose que j'allais oublier c'est le logo donc on va revenir sur Canva Canva nous permet de faire un logo et donc on va venir ici d'en redimensionner et j'enlève le logo la taille qu'on va choisir c'est des choses que je partage dans ma formation 317 100 donc c'est la taille convenable pour un logo on va faire un truc simple déjà qu'est-ce que je suis en train de faire oulala oulala qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce que tu me fais voilà ajouter un titre on va partir sur du monde sera d'accord il faut le logo je sais pas attends je mets juste un truc comme ça désolé pour moi je mets un truc rapidement comme ça on va déjà avant de choisir son logo il faut choisir son nom de domaine il faut vérifier que son nom de domaine est disponible et donc ça on va partir sur nom de domaine Shopify on vient dans nom de domaine Shopify on va prendre un nom de domaine généraliste parce que si notre produit sur la caméra ne fonctionne pas il faut qu'on teste un nouveau produit et donc de ce fait ok ok donc la vidéo avait compté donc on reprend donc je disais juste que avant avant bien même de créer son logo il faut qu'on parte sur la recherche de nom de domaine et pour réaliser la recherche de nom de domaine on va partir sur un nom généraliste pourquoi parce que si on lance le produit de caméra et ça fonctionne pas on pourra tout simplement changer d'image et créer et créer comme ça et lance un nouveau produit on n'aura pas acheter un nouveau nom de domaine un nouveau nom de compassion un nom généraliste et donc ça on fait par exemple qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais j'ai tapé juste attend j'ai tapé un truc au hasard tu vois brio brio véno je sais pas les choses comme ça allons rechercher duo véno la lina bam on a dû au véno point ferme bon là on a qu'à d'ivoire donc on va pas prendre du point on a dû au vélo point co qui est disponible voilà donc il est tapé comme ça et comme par là c'est disponible donc à partir de ça non ce qu'on va faire ici on vient juste vérifier que le nom il est disponible on a vu que c'est dispo brio véno point com c'est disponible donc je vais faire un autre domaine si c'est pas disponible ici vont marquer indisponible et là vu que c'est marqué ici c'est que c'est disponible ce qu'on va faire on connaît maintenant le nom qu'on va utiliser c'est brio véno on va pas forcément fermer là-bas sinon juste d'oublier le nom on va venir dans dans canva pour créer le logo d'accord donc on va taper griot véno griot véno les gars laissez-moi genre vraiment minimaliste regardez toutes les marques de de luxe c'est blanc noir ou à la limite avec une autre couleur et j'en ai se casse pas vraiment la tête après peut-être sur les designs mais sur le logo faites simple le véno tac un autre truc comme ça on augmente à police on monte à 20 d'accord comme ça limite on ajoute un petit truc histoire de faire un peu stylé parce qu'il faut que le site il est au moins deux couleurs minimum maximum jeudi les carré c'est bon les gars on va faire ça juste avec ça le véno c'est bon voilà simple comme ça et ce qu'on a fait on va télécharger 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 avec arrière-plan transparent comme ça ça sera en png png arrière-plan transparent on pourra l'ajouter sur la bannière du site ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple avant de télécharger télécharger c'est d'ajouter ça le véno pour qu'il y a un petit effet aussi quand même et là on a notre nouveau tout simple on vient on fait arrière-plan transparent télécharger là c'est disponible cette option est disponible avec le format payant de paris 30 vous aurez la possibilité de télécharger avec l'arrière-plan transparent après si vous êtes en format gratuit vous ne pouvez pas faire ça de câblement je veux dire autre chose c'est qu'on va changer la couleur au cas où c'est demandé au cas où c'est demandé effet ici ça c'est pas blanc donc là on a notre collègue on est très 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 chable on part vite c'est ça il faut être rapide dans le business et directement on a ce qu'il faut on va créer aussi le favicon le favicon c'est le petit truc que vous voyez là d'accord donc ça on va les dimensionner à la partie suivante 40-40 les cases j'arrive pas à croire que j'en peux partager ça gratuitement j'arrive pas à croire mais en tout cas profitez un peu pour ceux qui veulent vraiment se lancer profiter parce que là c'est des choses que vous trouvez difficilement en français gratuitement voilà si vous trouvez ce sera des trucs qui sont typiques au marché européen donc ça n'a rien à voir avec ce que nous on est en train de faire ici pour augmenter la police enfin un truc simple créé au védo donc on a mis tv bam on part sur ça télécharger 40-40 jpeg parce que ça ça n'a pas besoin d'être c'est vraiment super top qualité on a notre logo on a notre favicon on a notre image de produit on a notre image de notre première image et comme je l'ai dit c'est pas le truc le plus fou qu'on est en train de faire c'est juste de vous montrer rapidement qu'on peut commencer avec un truc minimaliste et essayer de vendre avec ça donc là maintenant on va venir personnaliser personnaliser le site et donc de ce fait on va y vas y ce qu'on va faire je reviens je reviens je reviens tout simplement quitter la page parce que j'ai envie d'aller beaucoup plus vite on va utiliser le thème qui est là le thème de base voilà c'est bien mieux c'est bien moins stylé que l'autre mais voilà c'est on va aller beaucoup plus vite sur celui-là centre à gauche on passe dans le logo non on s'entrée au centre on s'entrée au milieu menu on s'en fout paramètres du thème sélectionner une image tac favicon tac largeur un peu bien un peu bien large là ok ok couleur là on est vraiment sur du voilà c'est simple accentuation hum non il n'y a pas d'accentuation voilà limite on va sur du vert mais on va aller on reste du blanc noir donc euh texte de bouton plein texte de bouton plein ok blanc euh texte en noir bouton régulier arrière plein on va sur du cri on va aller on reste du blanc parce que l'image l'image du produit en blanc ok donc c'est simple c'est rapide c'est efficace ici en entête euh bannier d'image on va sectionner l'image non pas de deuxième image par la première on va sectionner celle là bam on a notre image projet euh on vient juste ici quelque part dans paramètres déjà on enregistre on vient dans euh 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 paramètres c'est vous les paramètres bo 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 ok donc barre d'annonce ici on va mettre une offre c'est ça vous sert de d'outil pour mettre une offre sur votre petit donc on va mettre livraison gratuite pendant 48 heures il faut que ce soit en noir ok c'est ça parfait pas de lien c'est ok euh euh paramètres du thème on vient ici on va changer quelque chose ce sera la typographie là on est su du du classique je sais pas c'est quoi assistant on va modifier ça ça c'est la police de quoi déjà du corps du texte ok donc on va changer la police des titres et la police du corps donc là on va voir s'il y a du monde c'est rare on sera c'est plutôt intéressant ok mon sera c'est bien on va changer on va modifier on va changer mon sera bon pour les titres d'accord comme la police du logo. Et maintenant pour le texte, on repartit sur du monde, c'est rare, tout simple. Régulable, vous voyez là, c'est marqué régulable, donc on repartit sur ça. Donc c'est bon comme ça. On a un site qui est plus ou moins cohérent maintenant. Bouton, c'est quoi bouton ? Bref, ça c'est des détails, ce sera plus votre branding. Large de la page, entrez 4 de produits, 4 de blocs, on n'a pas de blocs, on n'a pas fait de collection. Format de dévise, passage à la caisse, passage à la caisse, image de fond, pas nécessaire, logo, sélection le logo, position au centre, taille bien grande, images de fond, pas besoin, champ de formuler blanc, couleur de fond blanc, accent. Voilà, on est dans la page de paiement et donc le vert, c'est une couleur intéressante qui suscite généralement, qui fait penser aux gains, c'est des couleurs, il y a la psychologie des couleurs, vous devez regarder et le rouge, c'est plus les erreurs, les fautes, le danger, tout ça, parce qu'il y aura une erreur sur les informations de paiement, il y aura le rouge qui apparaîtra par vous. Donc là, on a fait vraiment les bases, on a mis une livraison traduite pendant 48 heures. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va venir éditer ça, on va mettre un truc par rapport à notre produit, donc en soi, on va dire une phrase qui parle directement de notre produit. À la limite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de mettre une image qui met en avant quelqu'un qui est en train d'utiliser votre produit et là, vu qu'on n'a pas forcément cette image, où on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, on a pris une image de maison, donc on va partir sur ça. Bon, là, je ne sais pas comment mettre ça en majuscule. Bon, bref, là, on va mettre trop de trucs. Optez pour la sécurité, ce n'est pas le meilleur texte possible. Mais allez, vous avez compris le concept, Shop Hall, en volet de Shop Hall, on ne va rien mettre, voilà. De toute façon, dès que la voie s'en fera, il y aura juste le produit ici, donc ça suffit. Optez pour la sécurité, utiliser un bouton Shop Hall, on va supprimer, bam, on se fait disparaître ça. Et qu'est-ce qui va se passer ici maintenant ? Collection, c'est ça, on s'en fout des collections, si vous comptez faire une collection. Nous, on va venir directement ajouter un produit vedette, le produit vedette en avant qu'on construit, en avant qu'on fait. Mais voici un peu la structure de notre site e-commerce. S'inscrivez à vos emails. Allez, on s'en fout un peu, les gens ne sont pas venus pour ça. Le bouton de suivi de votre boutique en ligne sur l'application Shop. C'est quoi ça ? Afficher les icônes des médias et des réseaux sociaux. Non, ils ne sont pas venus pour... Voilà. Sélecteur des pays et des régions. Non, on s'en fout. Sélecteur des lignes, non. Afficher les icônes de paiement. Paiement la livraison d'autres profs. Je ne sais pas, il y aura quelques icônes ou ça. Lien de politique, afficher les liens des politiques. OK. Marche supérieure, non, 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 non. OK. OK, OK. Nous, produit VD, on n'a pas en quoi ajouter. On va mettre un menu de pied de page où on mettra politique de confidentialité, politique de livraison, politique de... Là, vous verrez, CGV, tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, on a quasiment notre site qui est... En tout cas, l'image de notre site, la première page de notre site qui est quasiment faite. Là, on va juste ajouter un produit. Donc, de se faire, on va retenir sur Shopify. On va faire comme ça. Clique droit. Vous les regardez dans une nouvelle page. Arriver ici. On revient au niveau du produit. Produit, ce qu'on va faire. On va ajouter vos produits. Alléga, j'ai faim. Les guerres. Troisième. OK. Donc là, on a notre image. Facturé à la taxe, facturé à la taxe sur le produit ou désactivé. Avanti, c'est le même prix que notre concurrent. S'il vend à 28 000, c'est qu'il y a un intérêt. De limite, on peut même tester. Un peu moins cher pour pouvoir se positionner dessus. Deux paramètres 24 900. D'accord. 24 900. Coût d'article. Sur la quantité, non. Parce qu'on n'est pas forcément de quantité précise. Donc, désactiver ça. Produit, un physique. OK. Variante. Il n'y a pas de variante. Les variantes, en gros, c'est les tailles et les... Les tailles et les couleurs. Donc, on n'a pas de taille, on n'a pas de couleur ici. Donc, il n'y a pas de variante. Et pour le nom et la description, on est loin. Je vous invite à vous inspirer de tous vos concurrents. Nous, par exemple, ce qu'on va faire ici, on va juste copier. Voilà, juste pour aller vite, hein. Je vous rappelle. C'est juste pour aller vite. OK. C'est quoi votre problème ? Je vais aller. C'est quoi ? Il y a quand même chose de privé. Attaquer ma habituelle. Bon, là, vous me faites trop peur. Donc, je vais retenir où j'étais. Voilà. On va jusqu'à pas en plus de surveillance. Je l'achète. Bref, en copie. C'est juste comme j'ai mentionné. Pour aller vite, les amis. Caméra, un peu flingé. OK. Ça, c'est le titre. Mais la description, c'est à vous de là. Là, on fait. D'accord ? Donc, là, on va juste copier. Parce que limite, ça va. On peut encore dire ça. Bon, encore, tout ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce petit génie qui est là. ChatGPT. On vient ici. On ouvre. On revient dans ChatGPT. Et ça se fait en douce, quoi. Oh là là. C'est quoi, tout ça ? Elle dit, reformule tout ça. Alors, je suis obligé de m'étendre. Excuse-moi. Je suis obligé de m'étendre. Excuse-moi. Je suis obligé de m'étendre. 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 On a ce qu'il faut. Voilà. Donc, on vient de reformuler. Et c'est ouf. Comment c'est beaucoup plus simple de travailler maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc là, reformule-moi ça, la 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 la. Suivez. Donc ça, copie. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire de ça le titre. On va faire de ça le titre. Donc, on va séparer comme ça. Comme ça. Arrache. donc da lèze. Rah. Titre deux. D'accord. Titre. Titre deux. Propre. Voilà. CTRL z. OK, c'est bien. On revient, on fait un accord comme ça. qu'est ce que je vais faire c'est que je vais venir ici encore si allez vous connaissez le c'est ça on vient aux formules que ça je n'en prie que je veux pas taper jusqu'au pied que ça ok j'attends vas-y fidèle serviteur le caméra des les gars je n'ai pas juste pour aller vite mais dans votre cas il faudra faire un travail la différence se différencier ce texte ok bon pour les trois derniers on va juste copier non Donc là honnêtement j'ai copié de fou, c'est pas ce que je vous conseille c'est juste pour aller vite comme je vous répète, entre chaque partie il faudra essayer de mettre une image ou un gif comme il a fait, on va peut-être voir comment créer un autre. Par la suite, et donc là on va dire que notre site il est plus ou moins prêt quelque sorte, on revient ici, on revient ici, on revient ici, produit vedette, sélectionner un produit, caméra en poule de souveraince, on va voir notre petit cas par ici, donc là l'offre sera là, on peut éditer par exemple les couleurs, je pense non. Ok ok, on peut pas vraiment, bouton d'achat, bouton paiement dynamique, ok dans ça on supprime, on revient ici, donc on a acheté le poignet, bam c'est tout. Donc l'impression qu'il faudra notre site apparaître soit directement ici, soit directement sur la boutique, ça on va supprimer le distributeur. Ok, on enregistre, on est vraiment tout bon, on a notre site qui est plutôt prêt, pour un truc vraiment simple, vraiment vraiment simple. Ça on a déjà supprimer, ouais, dréu venu, donc là on a notre, on a notre, on a notre qui va faire les gâces. pratiqués j'ai prendre je vais prendre un café et je reviens les gars ok les gars donc là j'ai pris un petit café j'ai avoué j'ai soumis avant je dois en coucher à 4h mais bon mais bien parti donc on va terminer donc ouais j'ai vraiment essayé de faire rapidement mais vous comprenez vous allez comprendre après vous pouvez passer un peu plus de temps sur tous les détails ça par exemple on va supprimer c'est important sur mes affiches et les détails ok quantité ok ici par exemple quand on parle d'offres d'un produit à la place de variantes vous avez pu faire des offres on par exemple le produit si on va à 24,4 900 on aurait pu il dit on a la musique le produit du seul se vend à 30 et que deux produits se vendent à ses compétences vous voyez là on aurait fait une heure et la personne envers le choix donc c'est quelque chose que on peut mettre en place et je vais le faire maintenant je vais voir vous allez voir ce que ça donne sinon au lieu de 24,4 900 qu'est ce que je fais 29800 et on va rajouter variantes donc nom de l'option on va rajouter promotion on va mettre offre norme de promotion valeur de l'option la valeur c'est quoi c'est moins 50% sur un produit c'est ça ouais moins 50% allez moins 50% c'est quoi que je fais là on va faire ah la 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 50% j'ai une caméra et l'autre problème ça sera moins et qu'est ce que je fais Et si je vais mettre le 9 mm une carrière 2 caméras à la vue, je pense qu'on met S, vous avez compris on ne l'a pas, et on c'est sûr, mais là je suis fatigué, à 49.95, là c'est une preuve qui peut être intéressante, c'est une preuve qui peut être intéressante, Merci. Merci. Donc, quasiment 50 mètres, deux caméras, une caméra, c'est 30 mètres. Donc là, on s'est dit, oh, ah ouais, c'est intéressant, si j'achète 2, j'ai quand même 10 000. Alors qu'en vrai, nous, on a peut-être 20, donc on fait 20, 30 de marge. Et voilà, c'est tout bénéfique, quoi. Même si on voit déjà qu'on perd un peu la passion de base, on aurait voulu acheter une caméra de base. Et là, elle va acheter deux parce qu'il y a une offre et nous, on fera plus de bénéfique. Donc, c'est ça aussi l'avantage de mettre une offre. Et les offres, c'est ce qui va vous différencier de la concurrence. Et bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme vos publicités, votre site, le copywriting, qui est le texte de vente, qu'ici, là, j'ai copié, mais que je conseille de charger et de faire à votre façon. Bien évidemment, ça suffit de ce qui fonctionne déjà, même de faire personnaliser à votre façon. D'aujourd'hui, je disais la publicité, votre site, votre copywriting, mais surtout votre offre. C'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous démarquer de la concurrence. Pour la team, là, on va juste passer à l'étape suivante qui consiste à créer des publicités. Ça, on va supprimer. Je tiens à rappeler qu'il y a encore plein de choses à ajouter. Il y a plein plein de choses à ajouter au niveau du site. Par exemple, je vais voir ce que ça donne. Ajouter ou bannir. Ça, taxe et frais d'expédition. Ça, ça a été carré tiré. Ça va venir ici. On va pas faire les détails à l'entendre. Donc, on va dire qu'après le logo, les images, l'ajout du produit, l'ajout du logo, du design, tout ça, ça sera les détails. Dans les détails, il y aura tout ce qui est texte qui peut limiter le prospect acheté. Donc, que ce soit les textes comme celui-là qui parle de taxes, machin, il faut les supprimer. Il faut aussi supprimer une boutique Franck & Texte Commerce. Il faudra mettre une autre boutique. La prochaine chose, ce sera aussi de mettre la livraison, le moyen de paiement à la livraison. Et la dernière chose, ce sera d'acheter une autre donnée. Ce sera pas la dernière. Il y aura aussi les anciens légales et autres. Ça, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement, j'ai tout simplement confié ce qu'a fait le concurrent. Sans vraiment aller approfondir la chose. Mais ce que je vous conseille, c'est de m'envoyer un mail. Si ça vous intéresse, je vous envoie toutes les politiques de vos financialités. Mettez juste un commentaire dans la description de cette vidéo. Mettez « Oui, j'aimerais avoir les politiques de vos financialités. » Donc voilà, on va commencer par les détails comme je l'ai dit. On va commencer par, ici, boutique en ligne. Voilà, tac, 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 tac. Moi, tu fais le profilité de vos défauts. J'ai envie de taper, ici, tout ce qui est taxe. Ça va paraître. Tout ce qui est taxe, on va remplacer par livraison gratuite. Je vous remercie. Merci. Voilà, et on peut se barrer. Ouais, enfin aussi, c'est marqué le commerce au PC, par Shopify, à mettre, tu sais quoi, le nom de Réon Nouveau, tout ça, Réon Nouveau, si je ne dis pas bêtis, j'oublie le nom de la boutique, c'est fou, Réon Véno, voilà, Réon Véno, Réon Véno, moi, je fais ça comme ça, et aussi marqué le boutique 4K, Voilà, putain, Ok, ok, bon, on a fait ce qui était faisable, on a passé au moins de paiement, et paiement à la livraison, Donc ça, on va venir ici, dans, moins de paiement, je vais ici, on finisse, ça, on sera scribe, on va venir ici, donc moins de paiement manuel, donc ajoute ça, paiement manuel, on crée un paiement, paiement, Informations supplémentaires, là, vous pouvez mettre votre contact, et quelques informations dans le site, mais c'est dans la partie, on dit, ça fiche, vous pouvez écrire l'hostie, choisissez votre paiement, Donc vous pouvez mettre, vous serez contacté après votre représentation, via ce numéro, et ici, vous mettez des consignes, en gros dans le site, si vous n'avez pas, Et ici, vous n'avez pas reçu d'informations, sur commentaire, après 38h, 30min, 8h, veuillez laisser un message à tel numéro, whatsapp, et nous nous occuperons de votre commande, de façon beaucoup plus rapide, Tout comme ça, voilà, et vous activez le paiement allumé, donc là, moi, c'est activé, je n'ai pas marqué toutes ces infos, mais bon, ça va, Donc, cashmd, livre, vous avez marqué cashmd, COD, et c'est bon, personnalation de paiement, aucune application n'est installée avec les personnalités de paiement, J'étais là, parce que je ne peux pas aller, donc là, c'est bon, on a le mot de paiement qui est activé, j'ai vu qu'il n'y a pas d'autres, Euh, il n'y a pas d'autres, euh, allez, 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 Oh, 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 sorry, il n'y a pas d'autres informations importantes, Oui, on va venir dans une page de paiement, page de paiement, on va venir dans, euh, numéro de téléphone, ou email, Et, mettez toujours le numéro de téléphone, ou email, euh, pour que vous puissiez contacter le client, Exigez le nom de famille seulement, exigez le nom et prénom, le nom de famille seulement, ça va, Le nom de l'entreprise n'est pas inclus, adresse de nom bleu n'est pas inclus, numéro de téléphone obligatoire, Parce que vous allez devoir protéger le client, afficher le pouvoir du paiement, pas besoin, J'ai la désexpédition comme adresse de facturation, OK, traité automatiquement les publics de commande, N'est traité aucune, barrière, archive automatiquement le nom, Par email, euh, euh, Récueille le consentement après c'est mes, vous devez conférez, Bref, Bref, L'écran pour décelercer cette approche-ci, je ne sais pas, OK, Page du statut de commande, L'intescript de suivi, D'autres personnalations, L'engagement du paiement, c'est du français, donc c'est bon, On est toujours, Un, euh, L'utilisateur et l'utilisation, L'asile noir, Marraie de paiement c'est déjà fait, page de paiement c'est déjà fait, Ça c'est déjà fait, Expédition et livraison, Euh, ouais, il faudra, Comment il dit ça ? Personaliser un marraie de, Un coût de livraison, sinon il y aura des trucs de fou, vous regardez, Sinon doit avoir 12 000, Alors que, voilà, Un coût de livraison, Ok, je comprends, Non, je ne peux pas livrer ça à l'intentional, Donc on livre-cure à habituellement, Donc, emplacement de la routine, Côte d'Ivoire, standard, Voilà, plate-sout, Enregistré, Et même, euh, standard, Je vais vous mettre en exemple, Vous mettre, euh, Livraison, Gratuites, Tac, On enregistre, Et on vient dans, Dernière chose, on vient dans, euh, Politique, D'accord ? Politique de renoncement, Politique de profitance, Faut que vous remplissez tout ça, Et donc pour moi, vu que là, tout de suite, J'ai pas envie de, euh, Me casser les couilles, Par rapport à tout ça, Ou aller rechercher le document que j'ai, J'ai juste copié le concurrent, Voix, Lui, il a même pas de politique, Il a même pas de politique, les gars, Ok, bah, On va pas, euh, On va pas sur, Juste pour la vidéo, Mais c'important parce que sinon, Fais-vous à bloquer, C'est important, Sinon vous verrez, Fais-vous, Donc juste pour la vidéo, On va pas le faire, Et comme j'ai dit, Si vous souhaitez, Envoyez-moi, Mettez-les-moi en commentaire, Et je vous avouerai le lien du taré, euh, Euh, Où vous laissez-moi un message, On animé, Euh, Mais sur moi, Donc là, Je pense qu'il nous reste plus qu'une chose, C'est de, C'est de, Modifier, Une dernière chose, Qui sera, De, Ah, non, c'est pas personnalisé, C'est plutôt, Les gens n'est même pas sur ce thème là, C'est celui-là qu'on a, Publié, Après ici, Dans éditer, Et je fais le contenu de terre, Ah, Et on va faire, euh, On va faire une boîte postale, On va faire quelque chose comme ça, Et on va faire, Et on va faire, On va faire, On va faire, On va faire, Décembre 5, Jean ça sera déjà moqué Non, 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 ça c'est Côte, Acosta et Labelle, qu'est-ce que je fais? Sous-titrage ST' 501 Donc on va remplacer ça par quartier ou quartier Écoute postale Et là ça on va enregistrer Regarde si je parle pas c'est parce que je suis fatigué Et je suis sur le point de m'endormir C'est quoi tout ce qu'on... Allez on va venir dans check out Check out Check out journal Ok dans cette partie nous sommes censés réaliser la création de contenu Et de ce fait il y a une partie qu'on a juste bypassé Parce que en fait c'était pas si important de le faire Donc cette partie consistait tout simplement à aller sur TikTok A rechercher les vidéos comme on a vu Donc on avait vu le TikTok Où on avait vu les différentes vidéos au début de la vidéo Au début de la formation pardon Donc on est parti Télécharger ces vidéos là Et les utiliser Avec l'application que je conseille à tout le monde C'est CapCut On les a uploadées Et on a fait quelques éditions Et donc là je vous envoie directement à la partie Où je suis dans CapCut Pardon En train d'éditer ça Donc Ne soyez pas surpris Donc il y a cette petite partie qu'on a sauté Dans Dans cette formation Donc Let's go Ok on repart sur CapCut Donc là normalement On a notre C'est tellement simple d'installer cette caméra Il faut juste remplacer votre ampoule Par cette caméra Et surveiller tout ce qui se passe Depuis votre téléphone Ok Donc là on a notre première Notre première vidéo De créative On va faire revenir ici Sur l'export On va faire Créa 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 A vous nommer comme vous voulez Moi je vais mettre dans Download Ok c'est bien ça Résolution Honnêtement Vous pouvez partir sur Du 720 Ça va 720p c'est bon Et vous faites export Et vous faites export Ok c'est bon Ce que j'ai à vous demander aussi de faire C'est de Enregistrer la même vidéo Dans le format Vertical Parce que Avec Facebook Il y a plusieurs Est-ce que c'est vertical On va dire horizontal Je ne dis pas de bêtises C'est ça Attendez que je me souviens La dernière fois en fait J'avais fait des publicités Ouais c'est ça Format Format qui arrive Déjà ça suffit Après On va avoir des ajustations Vous pouvez faire avec Format Vertical Comme ça On va voir ce que ça donne Voilà ça le fait Ça le fait Sauf que Ici il y a un peu de texte Qui apparaît On va juste Retoucher ça Là Qui apparaît ici Là Attendez que je regarde Roule par cette caméra Et surveillez tout ce qui se passe Depuis votre téléphone Bon c'est plutôt bon On va enregistrer ça aussi Export Parce que La partie store Vous pouvez se remontrer Au science story Donc on peut mettre Créer Vertical Et on enregistre Là c'est bon On revient sur le format Carré Et ce qu'on va faire Maintenant C'est que On va faire Pour la deuxième Créative La deuxième Créative On va juste Changer Par ça Ok On va juste Commettre ça On va allonger Jusqu'à ce que Ça se termine La musique aussi On va allonger La musique On va supprimer déjà Non On se coupe pas On va juste Couper ça Là Et après On allonge Donc on soit C'est le nom La musique Qui était prévue Et là Ce qu'on va faire C'est que On va pas utiliser La même La même voie off On va repartir Sur vip.io On va faire une nouvelle voie off Avec un nouveau texte Donc Avec dite vidéo On va commencer Le processus J'ai un Blanc Canva On va aller Dans Media Texte Speech Et On va prendre C'est toi On va dire On va utiliser Les thèmes Ivoirien Pour que Les gens Se ressentent Ok On va Arrisser Logique Sinon J'allais mettre Je crois Que ma Go Bon On va dire Je crois Que ma Femme Le tronc Attends C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Il dit Dans la vidéo C'est quoi C'est quoi L'un Il dit Il dit On va voir ce que ça donne. Je crois que ma femme me trompait pour cela. Je vais changer cet embout. Je pense que le texte est trop rapide, le texte est trop rapide, donc on va essayer de le baisser, voir ce que ça donne. Je crois que ma femme me trompait. Pour cela, je vais changer cette ampoule par cette caméra. Je crois que ma femme me trompait. Pour cela, je vais changer cette ampoule par cette caméra. Je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là. Je crois que ma femme me trompait. Et pour cela je vais changer cette ampoule par cette caméra. Je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là. Ok, je pense que ça fait un peu robotique par rapport à la première. On va voir ici combien de secondes ça dure. Ok, ok. Ok, 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 ok. Donc on va faire avec ça. On va faire dame, export, mp3. Normalement c'est enregistré, donc on va venir directement rajouter ça à notre vidéo ici. Ok. 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 J'ai tapé mp3. J'ai pas l'air, j'ai pas l'air. J'ai pas l'air, j'ai pas l'air. l'audi on a écouté moi j'ai pas à faire on va venir chez une fois et deux t'as qu'on voit ici on pense que c'est l'autre écran comme ça ici tout simplement h je crois que ma femme me trompe et pour cela je vais changer cette ampoule par cette caméra je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là on va vous dire que c'est ça n'est pas très bien comme ça t'as je crois que ma femme me trompe et pour cela je vais changer cette ampoule par cette caméra je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là alors la vidéo de tout simplement on va faire export créa 2 créa 2 on va changer le format on va mettre en format vertical aussi on va faire Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Je crois que ma femme me trompe, et pour cela je vais changer cette ampoule par cette caméra. Je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là. Là on va prolonger la musique. Et on va prolonger le texte. Donc là on a trois créatives normalement, on regarde la dernière fois. Je crois que ma femme me trompe, et pour cela je vais changer cette ampoule par cette caméra. Je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là. Ok c'est bon. Là c'est la création en format verticale qu'on a. Donc créatoire. Vertical. Ce qu'on va faire ici, on va faire ça en format carré, et puis ce sera bon. Oui. Oui. Sous-titrage MFP. Une fois que ma femme me trompait pour cela, je vais changer cette ampoule par cette caméra. Je pourrais savoir si quelqu'un vient ici quand je ne suis pas là. Ça suffit. C'est bon. Donc là, créa 3. C'est pas fortement vertical, donc on laisse comme ça. Donc là, les gars, on a nos créatives. On va faire maintenant un ou deux petits gifs et puis on sera prêt pour lancer les publicités. Donc pour ça, je n'ai pas envie de supprimer, d'avoir oublié quelque chose. Donc là, on va venir ici comme ça. On va essayer de... On va faire déjà enregistrer le projet. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Ok, c'est là, c'est là, comment. On se croit à faire, on sera obligé de... D'alors, c'est un nouveau projet. Bon allez c'est un nouveau projet, qu'est ce qu'il faut faire, qu'est ce qu'il faut faire, c'est tellement simple d'installer cette caméra, on va prendre des parties importantes, donc on va dire les bénéfices qu'on pourra ressortir, par exemple facile à installer, utiliser avec une application, quoi d'autre, rotatif, le fait que vous pouvez ajuster sur les trois points qu'on peut mentionner je pense. Je pense même qu'il y a un autre point qui consiste à dire que ça a une bonne vision, même dans la nuit, des trucs comme ça. Donc ce sont les quatre, on ne va pas les mettre quatre gifs, on peut mettre juste deux gifs, donc on va commencer le fait que c'est avec un téléphone, c'est utilisé avec un téléphone et que c'est rotatif, et le deuxième point c'est que c'est facile à utiliser. Je crois que ma femme me tromper pour cela, je vais changer cette ampoule par cette caméra, je pourrais savoir si quelqu'un vient ici. C'est cette partie là qu'on va utiliser. C'est cette partie là qu'on va utiliser. Donc on va venir ici. De la partie où il dévisse et la partie où il met l'autre. Voilà, ça fait quand même deux secondes. On va sur le reste à côté. Délet, ça fait genre trois secondes, c'est beaucoup. On va accélérer un peu. Speed. On va couper le son. C'est pareil. On va ouvrir que c'est trop rapide aussi. Les gens aussi ça comme ça. Ok, ça c'est bon. On est à quasiment trois secondes encore. Donc ça on va faire avec. Et là on va exporter. Je ne peux pas faire un GIF ici. Donc j'enregistre ici et je viens dans Canevas. D'accord ? On va venir dans Canevas ici. Ah c'est pas ici. Canevas ici on va supprimer ça. On va importer un fichier avec GIF. Voilà. Putain, excusez. Ok. Maintenant ici on a la possibilité de rendre ça, de faire de ça un GIF. Ouais. Le coup resterait sans son. Taille 600, 600. On va essayer de baisser un peu. Allez, je suis du 480. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rerassé dans les paramètres des chaisons. Ok. Donc là on va avoir notre GIF. J'espère que ça pèse un peu trop. Sinon normalement c'est un GIF, ça sera bien. Parce que si ça pèse trop, on risque d'avoir des personnes qui arrivent sur le site et que le truc charge un peu trop. Et au final il regarde pas. Tout ça. Là c'est pas pour ça. Ça charge. Donc euh. Ça doit péser quand même. En fait les GIF aussi c'est une option. C'est pas obligatoire. C'est juste 6 mégabits. C'est lourd. C'est lourd. Mais là on a un peu obligé. Attendez, on va tester quelque chose. Et je vais voir si je fais ça. Si le tube va baisser. On va essayer d'enregistrer sur bitrate lower. Donc le plus faible possible. On a un mégabit ici. On va mettre ça en classe GIF. On va exporter. Oui je m'en fous. Je vais remplacer. On vient ici. Dans le Canva. Dans le Canva. Et on va importer le GIF 1. Est-ce que c'est le moins ? Je sais pas. Je pense que c'est ça. Ok. On va ici. comme ça. On va voir si ça pèse moins. Si ça fait 4 mégabits. C'est déjà pas mal. C'est mieux. 4 ou 3 ce serait parfait. Mais je pense que ça y sera 4. Ou peut-être 6 encore. Je sais pas. 6,6. En vrai ça pèse plus que l'autre. Donc on va partir sur ça. On est un peu obligé. Un peu plus. On a plus besoin de toi. Donc on a notre premier GIF. Même si ça pèse. On sera obligé de faire avec. On va enregistrer le second. Le second ce sera. Le fait que c'est utilisable avec le téléphone. Pour ça ce qu'on va faire. On va essayer de rallonger comme ça. Non pas ça. C'est tellement simple d'installer cette caméra. Il faut juste remplacer votre ampoule par cette caméra. Et surveiller tout ce qui se passe depuis votre. Parfait. Vous avez fait partie que non. On va essayer de descendre comme ça. Bam. Puis votre téléphone. Parfait. Des petites positions. Des petites positions. Parfait. Puis votre téléphone. Vous avez fait une seconde. C'est bon on va faire avec ça. Une seconde, on va partir sur Canva, on va supprimer cela. Puis votre téléphone. Puis votre téléphone. On en a agi bien moins lui que le précédent lui, le nom de seconde. Ouais, l'image. Ah bon, je dis c'est normal bien parce qu'on peut essayer de trouver. Avec l'oeuvre la même taille. Ok, Agile a un méga c'est bien. Un méga c'est bien. Un méda c'est bon. Bon Agile c'est pas comme une visite et on ne peut pas regarder celle ci. par contre on peut installer ça dans notre page produit donc compatible avec les deux il suffit de visser là en fait c'est parce qu'on a copié hier sinon moi je vais pas mettre compatible avec les deux il suffit de visser on va mettre facile à utiliser facile à installer bon premier point c'est facile à installer voilà là on parle de du fait que ce soit rotatif donc du coup on va pas mettre ça ici vu qu'on veut on va mettre notre gif ici bon de Dieu de bon de Dieu ouais on va juste centrer ça comme ça voilà on laisse aussi un petit espace voilà et non c'est bon on va venir ajouter aussi un second gif d'ici voilà 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 c'est voilà voilà c'est super dynamique ça donne envie de de commander à la pub et peut-être même si on peut mettre par exemple pour deux caméras je vais acheter acheter moins dix mois dix mille francs de réduction donc on a ce qu'il faut donc la troisième partie de la pub c'est bon je vais pas dans cette formation de lancer la publicité mais je vais vous montrer les différents types de publicité que vous pouvez faire donc après ces différentes étapes j'ai décidé de lancer les publicités dans une autre vidéo parce que selon moi il y a tellement de choses à voir au niveau de la publicité donc il y a une présentation à faire pour que vous puissiez comprendre tout l'outil publicitaire de facebook et cela aurait pris plusieurs heures plusieurs minutes et donc la vidéo serait beaucoup trop longue donc j'ai décidé de faire une partie 2 donc la partie 2 arrivera normalement d'ici 24 heures donc vous avez juste à vous abonner à activer la cloche de notification pour être notifié quand la partie sur facebook sera disponible merci d'avoir visionné cette première par rapport n'hésitez pas à mettre un pouce activez la cloche de notification et je vous donne rendez vous pour la partie 2 let's go